La particularité de e-Smart, quand on l'a développée, on voulait laisser ouvert à toutes les indications. On voulait avoir que c'est la biologie et les abnormalités biologiques qui dirigent quel est le traitement qu'on met en face. Et donc, c'est toutes les maladies, les tumeurs solides ou aussi de l'eucémie. Il y avait cinq différents traitements quand on a commencé pour e-Smart. Et chaque traitement pose une question scientifique. Après le séquençage qui est fait sur les deux plateformes, normalement, nous discutons avec les biologistes sur les altérations qu'on a retrouvées. Donc, il y a certaines choses qui sont très, très claires. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est des abnormalités qui jouent un rôle dans les cancers. Il y a certaines choses qui ne le sont pas et où on est en train de découvrir ça au fur et à mesure. C'est vraiment grâce à e-Smart. On a complètement changé aussi le périmètre, comment on a traité des enfants en France. Pourquoi il faut continuer ? Il y a seulement 10% des enfants qui ont dans leur tumeur une abnormalité. Aujourd'hui, on dit qu'il faut absolument faire ces traitements. Parce que c'est aujourd'hui connu qu'on a une réponse majeure. 10% dans ce contexte n'est pas beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada